hello à tous allez dans cette vidéo on va se renforcer grâce à la chaise c'est la dernière vidéo renforcement de l'année parce qu'après c'est les vacances donc du coup je me dis que vous aurez suffisamment de vidéos si toutefois vous avez envie de pratiquer si toutefois vous avez l'envie d'éliminer entre quelques chocolats et quelques plats un petit peu plus lourds que d'habitude vous avez ce qu'il faut sur facebook ou sur youtube donc n'hésitez pas sachant que j'avais gardé aussi mes vidéos du premier confinement donc pour en faire presque tous les jours sans hésiter il y aura de quoi travailler sur ce renforcement musculaire avec la chaise je mets la musique on s'échauffe et c'est parti alors vous avez vu j'ai la chaise j'ai le tapis j'en aurais besoin pour la suite avant ça petit échauffement on roule les épaules vers arrière on s'auto grandit on engage ici le vent on met notre pantalon bien serré c'est une taille haute toujours allez les deux bras en même temps on commence à échoquer le haut du dos les épaules et les bras encore quatre trois deux un et ici devant derrière devant derrière on balance à l'arrière et on ramène en biceps hop hop encore quatre fois trois deux un et on va pour un côté et de l'autre allez directement dynamique hop 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 vous avez vu en le bassin sur le mouvement encore un peu huit fois huit sept six cinq quatre trois deux un on ramène ici on ramène un peu plus vers les pieds toujours en ouverture et une petite flexion ce que je lui ai dit de la tête on va essayer de rendre ta main à l'autre année voilà je ne sens pas je me prie de la maison je n'ai pas trop bas pour l'instant c'est un grand moment on y va tranquille encore quatre trois deux restez en bas temps ramène temps ramène temps ramène temps ramène Les coudes activés, on resserre les jambes, on retend les jambes, on ouvre un petit peu plus large. Activez bien le ventre, plongez, vous avez vu le bras opposé, il se lève de l'avant. Poussez la tête vers l'avant, allez, si on mettra la chaville ou le pied opposé au bras, et poussez le bassin vers l'arrière, une dernière fois de chaque côté, on revient dans son axe, main à la taille, et je bascule dans ce pays de l'autre. Encore, 4, 3, 2, 1, et on revient par le milieu, je repère point, taille, point, taille, et on trottine tranquillement sur place. Allez, les bras toujours en activité, décollez légèrement les pieds vers l'arrière. Pensez à la position, on a le bus qui penche légèrement vers l'avant, sans relâcher le ventre. On continue, on marche un peu, on vous aide à faire selon comment vous vous sentez. Encore un peu. Et ici, on marche. Parfait. Voilà, on récupère un petit peu au niveau du cardio. Normalement, on pousse un petit peu à souffler au niveau des articulations. On fait réchauffer. On va pouvoir démarrer la séance. Levez les bras vers le plafond, restez ici. Inspirez, levez. Allez, on soulève son sternum. On relâche jusqu'en bas. Et on déroule vers l'arrière vers l'arrière vers l'arrière. Les épaules, la tête en dernier. Parfait. On enchaîne avec la chaise. Vous allez voir, on va travailler différents exercices. Où la chaise parfois va nous aider à trouver nos appuis. Et par le moment, ça va être un petit peu elle qui va faire qu'on va grossir. J'avance mon tapis. Voilà, ce sera plus visuel. Je sais que nous allons avoir chaud. Donc, je me prépare. Parfait. N'hésitez pas à faire de même. Alors, ici, on va travailler sur une minute de travail. J'ai choisi de travailler sur mon tendon. Parce qu'on est sur un renforcement où j'ai envie qu'on ait cherché aller un petit peu plus en profondeur. D'accord ? On n'est pas sur un HIIT. On va pas travailler de cardio. Donc, on peut rester plus longtemps sur mon muscle. Hop. Ici. Je mets mon cerveau sur le côté. En tout cas, j'ai un doute dans les exercices. C'est dommage. J'en oublie. Dans un premier temps, vous avez donc la chaise sur le côté. Ici, ça va surtout permettre de nous guider. de nous tenir bien en boîte. La chaise, c'est vraiment pour ça qu'elle va nous servir. Hop là. Vous avez les pieds assez larges. Toujours les points de pied en ouverture. Je zippe le bas du ventre. Vous abimez l'épaule. La main ici. L'autre main sur la taille. On descend et on lève. On descend et on lève. Voilà. Donc, ici, pour vous aider, la chaise ne sert pas à ça. Eh bien, si. C'est comme on travaille sur une minute. Ça laisse le temps de penser à autre chose. Et surtout de relâcher un petit peu sa position. Soit que si vous avez la chaise, vous allez garder le dos beaucoup plus droit. Vous allez garder ce redressement. Ça va vous guider, en fait. Encore. Toujours la même idée. Je pousse le patient vers l'arrière. Je contracte mes pétiers lorsque je remonte. Le ventre est toujours bien actif. Et j'allume mon bras. Arrêtez-moi l'épaule. Et il reste 10 secondes déjà. Ok. Parfait. On récupère un petit peu. Un peu relâche. Donc, la suite. On va rester en petits mouvements. Je ne tomberai pas jusqu'en haut. On restera en tout petit squat, comme on a dit tout à l'heure à l'échantement. Le bras, ici, ne bouge pas. Il est tout petit. On va rester en petit environ. On va rester en face. On va rester en place. On va rester en bas. À l'intérieur. On va rester en bas. Encore. Voilà. Ne tendez pas les jambes. Gardez toujours une légère pression. Et poussez le basseur vers l'arrière. Parfait. 20 secondes. Donc là, on enleve le sujet. Cet exercice, tout de suite, on prend que la chambre un petit peu plus. On n'hésite pas à bien se redresser grâce à l'appui de la chaise. Allez, les derniers. Courage. Yes. Et on relâche. Parfait. On lui a un petit peu ses jambes. Hop là. Et on va rester encore sur ce côté. On va avancer un petit peu. La jambe vers l'extérieur. C'est à ça qui va travailler. Hop. Je vais la chaise ici. Ici, je quitte. Et je tente. Je quitte. Et je tente. C'est comme si je chousais avec un ballon. Avec un tala dans mon pied. Hop. Et je tente. Hop. Hop. Et je tente. Je me grandis. Je m'équilibre. On a la chaise pour nous aider. On a la chaise pour nous aider. Encore. Essayez de garder de la hauteur de votre jambe ici. Donc, c'est normal que vous sentez vos deux jambes. C'est qu'ils restent en accueil. C'est qu'ils restent en accueil travailler également. Je ne cherche pas à avoir trop d'élan. 10 secondes. Et on repose. On libère un tout petit peu. Hop. Je remets la chaise dans son axe. Donc là, c'est la jambe qui sera à l'arrière. C'est qui le mouvement de l'écran qui va travailler. Hop. Donc, la main qui penche de l'écran, elle vient sur le dos pied de la chaise. Là, met la jambe derrière. Fente. Et là, regarde. Coup de genou. Fente. Et coup de genou. Fente. D'accord ? Donc, la jambe qui est derrière. Je regarde toujours mon dos. Je mets le genou dans le sol. Et je monte. Coup de genou. Encore un peu. Métiez-en 22 secondes. Une dernière. On relâche. On libère un tout petit peu. On reste dans la même position. Là, c'est la jambe qui va être vers votre écran. Ok ? La plus près qui va travailler. Les deux mains se retrouvent sur le dossier. On va chercher l'air d'arrière. Je tends cette jambe. Et je ramène genou. Je tends, j'allonge le dos. Et je ramène le genou. Allez, ici, on allonge également le dos. Vous travaillez la planche. C'est très bien les abdos. Encore. Encore. Vous avez la bascule. Les bras qui fléchissent. Et qui se coulent. 20 secondes, comme ceci. 20 secondes, comme ceci. Dernière. Et on relâche. Et on relâche. On libère. On va garder la même position de la même jambe. D'accord ? On va travailler simplement sur 30 secondes. Parce qu'on restera en planche. Et on fera des petits battements avec la jambe. Position. Petit battement pendant 30 secondes. Soherez. Ok ? Ok ? Ne vous enfermez pas. Poussez et vous êtes dans le talon moins vers le père. Seulez dans la chaise. Je garde dans la chaise. Encore. Allez, soulevez toujours vers le plafond. Allez, on lève, on lève, on lève, on lève. Allez, on repose. On repose. Yes. Parfait. On change de côté. On reprend depuis le début. Vous vous souvenez, c'était les squats. Donc ici, l'ouverture et donc le bras qui viendra s'installer dans le milieu. D'accord ? Yes. Je vous laisse récupérer un tout petit peu. N'hésitez pas à avoir un petit coup d'eau. Vous avez 15 secondes avant de revenir avec moi. Zippez. Ouvrez. Vous mettez pause tout simplement aussi quand vous avez soif. C'est un peu davantage de vidéos. Allez, c'est parti. On fléchit et on ramène. Enfléchit. Et on ramène. Encore. Donc, comme tout à l'heure, vous avez vu, je ne cherche pas de la rapidité dans mon mouvement. Le but, c'est plutôt d'avoir une belle amplitude. Et puis, voilà. Avec la chaise, moi je trouve très intéressant, c'est de travailler une position. Donc, pareil, en lent, j'ai le temps de décortiquer mon mouvement et bien sentir le travail de l'escalier. Contraction des fessiers. Contraction des abdominaux. Flexion des hanches. Et travaillez dans l'épaule. D'accord. Un second. Un second. Non, c'est toujours mon mouvement, j'en regarde. Je peux remetter sous 40 secondes en face. Un second. On relâche, on libère, donc ensuite on restera en petit squat, si les épaules sont trop fragiles on peut les relâcher, elles ne sont pas obligées de travailler tout le temps, hop, petit, on n'étend plus les jambes, on garde les jambes d'emperture, on faut profond, si ça chauffe c'est bon si on enchaîne, on ne relâche pas, n'étendez pas les jambes, allez on repousse vers le sol, hop, 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 encore, oh ben non, là c'est bon, cette souveraine, allez tenez dans un corail, en fait je ne sais pas, ils puissent libérant chez mon bras, je sens lourd, on va aller par les ponts, on démarre la séance, je vais aller court avant vous, le cours de pilates en visio, et on va lâcher, allez on libère un petit peu, bon, il va m'arrêter de ce côté-là, vous vous souvenez que c'était d'abord la fente, on partait avec la jambe qui était vers l'arrière et après le coup de genou, quand on y va, et ici, hop, 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 donc si du coup les genoux sont trop fragiles, on fait une petite fente, ici on se limite à ça, d'accord, si ça va, on peut descendre, en pensant toujours à un élément loin vers la pierre, encore, et on laissez, on libère, on passe ici au deuxième exercice avec donc l'autre jambe qui va travailler, on l'attend et on la ramène, j'étais sûre que j'avais bien l'exercice, on va le faire tout de suite, c'était celui-là, personne ne m'a dit, je savais bien que c'était la troisième, c'était le kick, bon, ce n'est pas grave, il n'y a pas d'ordre précis, on se rendit, redressez-le, on va essayer, moi j'ai chaud, c'est bon, c'est parti, je sens que ça travaille, c'est comme quoi c'est bien qu'on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de sauter, il n'y a pas besoin d'aller dans tous les sens, un bon ventre au profond, c'est top aussi. Dès que vous engagez des gros muscles, tout de suite vous êtes dans des mouvements qui engagent beaucoup d'énergie, c'est des exercices poli-articulaires, c'est comme ça qu'on appelle, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux quand on veut travailler un petit peu en gîmage. La dernière, je veux être si elle a fait, relâche un petit peu, et donc on se retrouve ici avec la jambe qui est devant, on va déchirer les jambes à l'intérieur, c'est la forme en arrière, hop, et la jambe devant le genou. Aller, encore, l'ultime c'est de redresser grave un petit peu le dos, on ne peut pas tomber jusqu'en haut, sinon les bras sont à l'âge de la chaise, et je repousse bien les mains, et je redresse. Hop, en aucun cas d'en haut. Encore. Une posture complète. Les foudons. Et on ramène. On libère. 30 petites secondes avec la jambe vers l'arrière. Ça va dire le bon de pousser poli-articulaires. Go. Trouvez votre position. Serrez-moi les oublies à chaque fois que vous levez. Essayez de garder vos deux hanches face au sol. N'oubliez pas forcément la hanche. Même si vous regardez les crans, je fais des cours de plutôt tourner extrêmement la tête. De toute façon, je vous dirai, la prochaine sera finie, ne vous inquiétez pas. Allez, tendez pas les jambes au maximum. Le riz, les jambes bien compactes. Les cinq secondes du volume, il faut les faire en deux dents. Et on repose. Yes, bravo. Première partie terminée. Libérée un petit peu les jambes. On va boire un petit coup d'eau, et on revient. Hop là. Regarde-moi comment on suit au niveau du temps de la vidéo. 20 minutes. Parfait. Et quand c'est impeccable, on va continuer ici avec la partie abdominaux et haut du corps. D'accord. Alors, ici, dans cette partie-là, moi, j'ai la chaise qui est sur le tapis. Donc, je sais que c'est bien accroché, bien dans le sol, et je collais aussi mes appuis. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr de vous, moi, je vous invite clairement à placer la chaise contre un mur. Comme ça, on est sûr de ne pas vous bâcher que la chaise n'a pas dérapé vers l'avant, et vous, vous retrouvez tout le monde à plat au sol. Donc, vraiment, si vous vous sentez un peu fatigué, pas trop concentré, ou alors que vous n'avez pas d'habitude de travailler avec la chaise, souvez la sécurité. Dans le premier exercice, on aura donc les mains de chaque côté de la chaise, les pieds vont vers l'arrière. Donc, là, le but, c'est que si je n'ai pas le poids du corps trop vers l'arrière, et bien, tout ce qui est passé, ma chaise, je vais la pousser vers l'avant, et c'est là que je peux avancer les thérapies. Donc, le but, c'est d'amener le poids du corps réparti entre mes pieds et le haut du corps. D'accord ? Puis, on va travailler le campeur. Donc, vous maintenez bien le ventre. Vous gardez la tête dans l'alignement de la colonne. Donc, le but ici, c'est d'avoir le dos, le buste, bien étiré. C'est un exercice que je peux faire aussi sans la chaise, en reposant tout simplement les bras au sol. Encore. Calme à ce rythme. Et si ça va, j'accélère. Hop, 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 hop. Tu choisis. Petit deux bouts bien mieux pour toi. Allez, tes bras tenus. Encore, encore. 4, 3, 2, 1. Remontez. On redresse. On libère. Donc, c'est pour les deux, c'est pour le haut du corps. Et aussi pour les abdos. Gardez la chaise contre le mur, si tout le temps elle est placée. On passe en deuxièmement de 6. Il faut travailler les triceps. Vous le connaissez bien. On adonne les bras sur les bords extérieurs de la chaise, voire aussi à l'intérieur. C'est vraiment vous qui choisissez ce qui vous semble le plus agréable. Hop. Plus mes jambes vont être tendues, plus les exercices vont être difficiles. Plus je les rapproche, plus ça va être facile. Hop. On resserre ici les coudes, les omoplates, et on descend en fléchissant les bras et on remonte. OK ? C'est des bras qui m'intéressent. Ça, c'est un exercice idéal à faire si vous voulez travailler le dessous des bras. Vraiment, c'est assez intéressant. Le tout, c'est que les poignets soutiennent. Vous vous voyez, si vous vous arrêtez, récupérez un petit peu vos pêtes. D'accord. Allez, encore ici. Trois fois. On descend et on remonte. On descend et on remonte. Un dernier. Hop. Et on revient là. OK. On se redresse. La chaise passe. N'allez pas chercher le dossier de la chaise. Vous vous redressez, vous absorbez le ventre, main à la taille, et on s'y lève. Donc le but ici, c'est d'avoir vraiment le haut du dos où s'étire. La tête tirée vers le flacon. Sur chaque levée de jambe, vous enfoncez le dombril vers la colonne vertébrale. Toujours. Encore. Huit. Sept. Six. Allez, je joue vraiment avec le poids de la jambe. Je cherche à rentrer le ventre. Une dernière fois de chaque côté. Yes. Et on revient. Je garde toujours le dos bien étiré. Hop. On place la position prière. Je réactive le ventre. Et on pivote dans un sens. On pivote dans l'autre sens. Allez, la taille. Bon, je suis bien entendu. Le bassin, je ne bouge pas. Si on est dans la chaise, ça va être compliqué. Un quart. Un peu plus rapide. Hop. Hop. Vous avez toujours votre gain naturel qui est mis en place, elle est importante, ce n'est pas comme le travailler, la taille de transverse. Vous fixez bien le pouce au sternum et le majeur au menton, ça c'est vraiment un socle qui bouge, qui t'évoque. Ok, on va rester un peu ici sur le côté. On va rester un peu au cœur, on va rester un peu à l'intérieur. Quatre, trois, deux, tiens un peu. Encore. Revenez au milieu. Ok, ici, des mains au niveau des épaules, de nouveau deux zips et un tir. On tire en inclinant les armes de buste de chaque côté. Le buste est vraiment d'aller chercher à éloigner les côtes du bassin en engagant le ventre. Toujours pour la tête. On va rester avec les mêmes bras. En haut, en bas, en haut, en bas. 4, 3, 2, 1, chargez. 4, 3, 2, 1, et on relâche. Parfait. On continue. On se redresse. On a replacé la chaise ici. On reprend le mur toujours si possible. Dans le prochain exercice, si tu prends sur la chaise, c'est un peu trop acrobatique, vous faites sans la chaise. Vous prenez simplement votre tapis. Je vais vous demander de ramener les mains au sol et les deux pieds sur votre chaise. Je regarde où je mets mes pieds. Vous pouvez trouver devant vous. Ce sera un peu moyen. Bien. Ok. On a maintenu la position. La planche. Attention, on va du dos qui pourrait se creuser. Je vais le faire un petit peu. Allez, tenez bon. Redressez la tête. Ne subissez pas le poids du corps. Au contraire, soulevez-vous. Et on repose. Hop là. On étire un petit peu. Au niveau des poignets. On va reprendre un dernier exercice pour aujourd'hui. Toujours pour les abdominaux. Toujours acrobatiques. Vous n'allez pas compléter la chaise dure. S'il faut, sans la chaise. Ça vous est très bien. Hop là. Je regarde où je mets le pied. Sécurité. Et donc ici, on ramène les genoux. Hop. Vers l'avant. Hop. Hop. Content d'aller vraiment à votre rythme. Encore. Et on repose. Et on repose. Très bien Bon, mine de rien on a bien poussé avec cette chaise On va la garder d'ailleurs pour les étirements Ici on va bien étirer un petit peu le haut du dos, les éboles Pour ceci, vous venez sur vos talons Les mains sur la chaise Et là donc, vous ajustez Vous reculez un petit peu les genoux pour bien tendre les bras Les mains posées à plat sur la chaise Je relâche ma tête On étire Voilà, puis on revient ici Et on va cette fois-ci ramer un genou à l'avant Reculer notre genou dans le sol Et basculer le bassin vers le sol On reste ici Et demain on appuie sur la chaise toujours On étire le psoas Je redresse Le regard Voilà Et on va changer de côté La genou vers l'avant On bascule Serrez-moi les fessiers Redressez le dos Une belle position de fin Et on redresse On va garder ici la jambe à l'avant Prendre appui pour se redresser Hop Un dernier auto-grandissement ici J'inspire Et j'expire Je relâche complètement Bravo à vous Voilà, une bonne séance de fête Une de plus Donc la dernière de l'année en renforcement musculaire Il y aura encore celle de Pilates Qui va arriver Mais si toutefois vous ne suivez pas les cours de Pilates En tout cas je vous souhaite de passer des très bonnes fêtes de fin d'année Profitez bien Alors en famille un peu réduite cette année Mais bon, c'est pas grave Ce sera pour une année Du moins je l'espère Mais voilà Profitez bien Et puis je vous dis A la rentrée en janvier Et je croise les doigts Pour vous retrouver le 20 janvier Allez à bientôt